Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je suis estelle ici fou et bienvenue dans votre émission génération 2000 alors aujourd'hui nous allons recevoir sur notre plateau une dame âgée de 72 ans certains disent qu'elle ne marche pas ses mots et d'autres qu'elle est exceptionnelle bon quant à moi j'ai pas de jugement à porter un vous aurez l'occasion de la découvrir dans notre émission ça commence alors bonjour maman bonjour comment ça va ça va très bien ça va vous n'êtes pas trop fatigué c'est bon d'accord donc si vous l'avez remarqué la soeur l'or de tout le plus alors maman est ce que vous pouvez nous donner votre nom à l'état civil mon nom à l'état civil je m'appelle tour et nous m'indiquait marie d'accord je suis ouais je suis un de tout le plus d'accord alors nous on va pas tourner autour du pot on va commencer rapidement d'abord on vous a connu sur les différentes radios avec vos conseils que vous donnez les soirs et tout donc moi la première question en tant que votre fille que je veux poser aujourd'hui qu'est ce que vous reprochez à la jeunesse parce que on entend dire que vous dites que les jeunes fils de maintenant sont fainéantes ou elles n'arrivent pas à satisfaire leur mari au lit et tout donc qu'est ce que vous reprochez justement à la jeunesse moi moi je réporte tout à la jeunesse parce qu'ils ne savent pas où se trouve le bonheur à bon moment mais selon vous le bonheur se trouve où ça c'est le bonheur se trouve chez vous même d'accord c'est vous même qui devait envoyer ce bonheur là comment est ce qu'on comment est ce qu'on doit faire parce que bon après normalement si on n'a pas de personnes pour nous donner des conseils pour nous dire comment est ce qu'on peut faire pour déjà vous dites que ça essayons nous oui donc comment est ce qu'on peut faire pour retrouver ça ce que vous faites pour retrouver faut savoir parler à ton partenaire d'accord parce que l'amour c'est de l'art ah ouais faut pas te dire que parce que bon comme il ya des filles aujourd'hui qui viennent me faire qui viennent me poser souvent des questions moi quand je trouve un mec tout de suite en même temps je veux qu'il me donne tout ah non c'est pas il n'a pas gardé ton héritage ça c'est vrai ça c'est vrai parce qu'on va molo molo d'accord est ce que tu vois si aujourd'hui il ya des hommes qui restent dans les maquis qui veillent jusqu'à deux et trois ans c'est pour éviter certaines choses à la maison mais vous êtes d'accord avec nous que il ya des hommes on peut tout leur donner mais ils vont toujours aller chercher d'ailleurs tu n'as pas donné l'homme peut avoir mille femmes d'accord c'est une seule qui fait son affaire il ya des hommes qui quittent abidjan qui voient jusqu'à à gagnon à koro go derrière une fille mais pourquoi pourtant on reste pas ça qu'il ya quelque chose qui ne va pas en quoi toi d'accord donc qu'est ce qui qu'est ce qui bon moi je veux un exemple qu'est ce qui fait que le monsieur qui a gagné voilà il laisse oublie qui a abidjan il laisse et qui a abidjan et puis va jusqu'à gagnon je n'ai pas dit que le monsieur qui a gagné moi j'ai dit il peut quitter ici voilà derrière une année parce que là bon c'est pas ça c'est ça parce que quand l'on vous parle vous n'écoutez pas parce qu'il ya des filles qui elle me dit que moi si tu me laisse aujourd'hui je vais gagner tu gagnes bien il n'y a rien de haut on va pas gagner mais pourquoi il faut qu'on se dit la vérité mais peut-être que celui là il ne fait pas ton affaire il fait pas quelle affaire il ne fait pas ton affaire parce que de nos jours moi je me dis personnellement que le monsieur par exemple il peut par exemple peut te donner l'argent il peut te donner tout ce que tu veux et puis il ya un côté ça ne va pas donc forcément toi la femme tu vas aller chercher ça ailleurs ah bon mais si ça ne va pas d'elle vous avez commencé ça allait non mais pourquoi ça ne va plus vous avez commencé au départ ça allait donc parce que le premier pas que vous avez commencé parce que l'homme ne sait pas qu'on soit pour dire une fille je vais de toi ou bien c'est le parent pour dire viens chez moi à la maison si l'homme prend son talent le chien libanais paye un matelas de 25 milles c'est qu'il peut jouer du sérieux avec vous si il paye un matelas de 25 milles en même temps tu ne peux pas être sur son matelas puis je lui racontais ça mais c'est ça tu n'as qu'à sortir n'en brille pas tu n'as qu'à sortir parce qu'aujourd'hui il y a des jeunes filles aujourd'hui elles sont là c'est rare de voir une nana dédiée à son partenaire tu me permets que je te fasse la pipe elle ne paye pas parce que c'est lui qui fait toujours qui fait les premiers pas bon après vous savez qu'il y a des personnes qui sont un peu croissées c'est à dire que la façon vous avez dit il ne peut pas dire à son partenaire est-ce que tu me permets de faire la pipe il y a des personnes qui ne peuvent pas dire ça comme ça il y a d'autres qui sont coincées qui n'arrivent pas à parler textuellement ah bon tu n'as qu'à celui de quelqu'un tu n'en parle non lui aussi on le propose on m'amène dans un bar tu vas voir la fille elle se mette dans le slip du monsieur et c'est ça toi tu es là tu es tendue comme c'est pas en bois sur ton lit tu n'as pas sorti de sa maison au bon dit tu es toujours tendue comme c'est pas quand tu vois un homme une femme qui fait ça déjà c'est qu'elle se fait taper dehors sinon quand tu ne te fais pas taper dehors il y a toujours qui peut retenir un homme le savoir par le même si ton homme est même frivole qui se promène partout mais toi regarde ton propre enfant que vous allez mettre au monde si tu ne sais pas l'entretenir il va aller chez le voisin oui l'homme n'a pas d'âge même à 100 ans devant une femme il est toujours homme oui ça c'est vrai donc il faut te dire que moi la seule heure aujourd'hui c'est une fierté pour moi je dis quand même merci à le jour que moi je suis passé je lui ai dit merci grâce à lui et j'ai dit merci aussi à mon fils qui me dit maman tu as de l'art en toi et je vois aujourd'hui que on n'a pas besoin d'aller dans une école pour avoir des idées d'accord on n'a pas besoin d'aller à l'école aujourd'hui c'est la manière que les filles la trainent comme ça elles ont les mini mini mais sans quelque chose en bas mais non j'ai croisé une fille un jour comme ça elle était assise dans un restaurant quand elle s'est élevée elle était mouillée déjà alors qu'elle a un certain âge même si tu as 10 ans 15 ans cherche à te protéger parce que c'est le bas qui fait la fac oui il y a des femmes aujourd'hui quand il rentre un coup d'oeil il est mouillé partout ah non c'est pas un réglement des comptes faut qu'on aille bolo bolo mais après chacun a son organisme aussi en disant quoi non chacun comme vous dites qu'il y a des femmes quand vous les verrez sont déjà bouillées un coup non quand il est en train de la pénétrer il n'est même pas encore à l'éloi déjà il dit vraiment le gars attendez on va être un chiffon on va pas s'exprimer du temps à tout ce temps le cesse de la femme doit serrer le cesse quel que soit son âge quel que soit son âge moi la seule heure je suis en coopérationnel il faut t'attendre à ça ah bon bon l'homme voit se dit que maintenant tu vois que là aujourd'hui on les tombe on dit que non ils sont avec les vieilles c'est des croissants ils ne sont pas des croissants parce qu'ils gagnent son plaisir donc maman c'est ce qui fait que les messieurs de maintenant voient les vieilles ponts vers les petites filles de 16 ans 15 ans c'est juste parce que c'est juste à cause du fait que ça doit serrer là c'est juste à cause et puis avoir 15 ans et puis là-bas ça perd tout ça et puis avoir 100 ans plus ça peut serrer le cesse là-bas ça n'a rien à voir l'âge même si elles ont 10 ans 15 ans celle de 15 ans en bas de l'heure c'est plus comme nous mais t'as pas 100 ans aujourd'hui donc quand tu sors avec un homme dès le début il faut t'habituer au cesse parce que quand le monsieur il a commencé avec toi avec une grosse queue il faut t'attendre à ça donc si avec une grosse queue tu fais tu prends une petite queue parce que c'est un problème de nerfs alors si chaque fois tu vas aller avec grosse queue puis un coup tu as eu petite queue là-bas tu vas aller là-bas il faut t'attendre à ton problème d'accord maintenant moi ce que je veux demander rapidement souvent on fait la connaissance de quelqu'un peut-être que toi tu as déjà connu d'autres hommes toi la femme tu as déjà connu d'autres hommes et tout et puis tu tombes sur quelqu'un sur un gars que tu aimes bien bien mais il fait pas ton affaire de l'autre côté là-bas quel genre d'affaire tu fais comment tu me vois quel genre d'affaire on va voir il n'arrive pas à te satisfaire au lit mais s'il n'arrive pas à te satisfaire mais tu l'aimes tu veux être à tu veux rester avec toi il faut lui montrer aussi les faces que tu as c'est pas pour lui seulement il faut attendre non non il faut d'accord d'accord il faut lui montrer aussi ce que tu peux faire parce que l'homme dès le départ il n'est pas quand même un caméraman pour filmer pour voir comment tu fais il faut qu'il dise que mon chéri moi j'adore fais comme ça l'amour se discute au lit pour moi vraiment mon genre c'est comme ça par exemple moi la seule il y a un homme qui est tombé sur moi aussi à l'époque je lui ai dit il dit la seule moi j'adore qu'on me pipe mais quand j'ai pipé le monsieur il a failli renvoyer tous ses enfants c'est vraiment la pipe et à mon tour je lui ai demandé de me laisser aussi à ma grande surprise un côté de mes poils sont quittés comme mon siège je ne vais pas m'ébénager il m'a fait peindre pendant 3 mois dans mes jambes j'ai même un côté quand les poils courent elle monte l'autre ou descend donc tu qui ne connais pas la pipe aussi il faut montrer aux gens comment on va laisser parce qu'il y a des choses qu'on apprend à deux tu es au lit avec ton mari ou bien ton ami moi j'adore ça lui aussi t'ai dit moi j'adore parce que l'amour ça recommence ma fille c'est dès le départ c'est depuis la base est-ce que tu vas donc dès le départ il faut connaître ton homme que tu avais pour lui il y a des filles qui disent non il ne peut pas me faire du bien tu vas aller dehors dehors ça n'existe pas parce qu'aujourd'hui j'ai des grandes dames qui m'invitent matin, midi, soir qui ont des voitures tu rentres même chez elles tu as peur mais pourquoi ils n'ont pas un nom ? c'est clair que ceux qui n'ont pas qui n'ont pas le bonheur qui n'ont pas de vivre dans la miel tout le monde veut le bonheur tout le monde veut le bonheur donc maman la question que je vais poser selon vous qu'est-ce qui fait que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas mariés c'est-à-dire qu'aujourd'hui on trouve vraiment beaucoup de jeunes filles célibataires les grosses voitures comme vous avez dit tout à l'heure donc qu'est-ce qui fait ça ? c'est qui fait que la jeune âme ne peut pas se marier regarde comment tu es toute bête tu es naturelle merci maman est-ce que tu vois ? elles vont te croire pour une première fois tu n'as encore rien vint mais je vais avoir les chevilles on appelle nature comment on appelle ça ? mèche humaine mèche humaine qui couvre 500 000 euros quand même elle ne gagne pas 40 000 ça ce n'est plus ça ça devient un règlement de compte mais maman en attendant ça dit quoi ? on dit par exemple la façon dont tu m'as trouvée je suis jolie je suis belle tu as vu par exemple tu es venu me draguer tu as vu mèche humaine de peut-être un million sur ma tête donc si tu as pris le courage là de venir me draguer donc ça veut dire que tu peux faire tu as la capacité de faire ça parce que c'est sur ça qu'on se... tu as l'air de rester sur la route pourquoi ? parce que c'est plus que tu n'as pas prêté ça pour mèche du doigt non c'est pas parce qu'on t'a trouvé comme ça toi si tu l'as trouvé tu as vu mon fils il est beau il est clair il est propre est-ce que lui aussi va te dire comme tu m'as trouvé comme ça il faut payer lui c'est lui qui te couille et là c'est toi qui va faire tu payes aussi sérieux tu fais son affaire c'est vice-versaire c'est sur ça quand vous voulez vous baser la jeunesse va toujours souffrir les formes à la souffrir parce que vous ne savent pas où c'est tout votre bonheur l'homme peut s'approcher de toi pour voir qui tu es au juste est-ce que tu vas ? oui quand tu vois aujourd'hui les hommes qui traînent vos histoires moi je ne suis pas allée à l'école vos histoires qui sont là vous fouillez sur les vous fouillez dans les portables pour voir les messages non dès que le monsieur sait ça déjà l'amour est déjà diminué parce qu'arrête de le fouiller et puis arrête encore de serrer tes fesses au lit tu es là mais ouvrez ils vont baiser ça non non écoutez ils vont vous baiser mais bon le jour par exemple on est là aujourd'hui on est quitté chacun est quitté au travail on est fatigué tu veux dormir pour te lever le matin et puis monsieur veut alors que toi-même tu es tu es à un niveau vraiment tu ne peux même pas soulever une jambe là là si tu dis à monsieur vraiment chérie je suis fatigué aujourd'hui donc à laisser et puis lui il ne veut pas comprendre tu sais j'ai tes parents où tu habites non tu n'es pas chez tes parents mais il allait te projeter tes parents pour venir mais oui mais je sais ça à n'importe quelle heure tu dois me livrer ton mari parce que c'est lui qu'il vient vers toi tu dois lui donner l'envie mais si tu es fatigué mais il y a un minimum d'amour il faut lui donner ça c'est quand tu refuses il dit deux fois trois fois non je suis fatigué alors que Dieu on attend ça il y a des fois mais ça fait au moins 50 ans 40 ans c'est rare d'avoir une queue mère qui les touche les soirs pour moi chaque soir tu as une pilule qui te chauffe tu te retirer avant ta vie pourquoi me tuer mais c'est la vérité parce que ne faites pas ça parce que la jeunesse aujourd'hui regarde comment vous êtes bien habillés merci la jeunesse aujourd'hui elles ont des minis en marchant on voit les fesses l'homme il aime les surprises moi je suis âgée mais j'ai commencé à porter mon kodio en 75 d'accord un kodio rouge bordeaux donc dans ça quand un homme veut couiller même là les cons qu'on prend les 18 ans ça c'est les cons qui ne sont pas les déchirés qu'elles sont non 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 vrai comment on prend ça à 4h du matin où tous les minis sont en place d'accord quand il y a 9h la vapeur de ton kodio Charles qui prend le test du monsieur mais sans toucher ça c'est le je suis là j'ai toujours dit même mes filles j'ai toujours dit ça parce que moi toutes ces filles qui se baladent comme ça moi c'est les parents que j'ai pris à la maison mais pourquoi maman pourquoi parce que ma fille ne peut pas être comme ça et puis elle va rentrer chez moi parce qu'il y a des familles qui se respectent est-ce que tu vois aujourd'hui tu es comme ça on peut te recevoir partout elles pensent qu'en mettant les fesses au dio les fesses partout non non ah mais les garçons de maintenant là ils disent que ses fesses ils s'aiment ses fesses quand ils voient les fesses comme ça il ne peut pas rester tranquille donc c'est pour ça aussi que les filles là s'habillent c'est les fesses au danger les fesses en danger les fesses en danger ça c'est les fesses régulièrement de contre parce qu'elle va t'attirer sur ça si tu ne fais pas attention tu seras dans le rue les fesses là où je suis à tout le monde a fesses oui mais il y a des fesses qui sont classe classe l'homme aujourd'hui ils ont compris avant quand ils voient ces trois ça il n'y a rien ça c'est vrai c'est leur expression qu'elle a moi souvent je suis dans des points la vieille mère ça il n'y a rien tu vois la femme quand tu es emballée comme ça que ton homme tu vois ça lui donne l'envie mais tu ne fais pas ça d'abord il y a une chose même qui marque un nom parce qu'aujourd'hui ils sont des amis ils sont des amis d'enfance ça c'est vrai et toi tu mets parce que tu viens dans le foyer tu mets l'autre je ne veux plus que tu causes ton ami parce que c'est lui qui te donne le go est-ce que lui quand il te est dragué c'est l'ami qui t'a donné il y a des amis depuis ils ont commencé à Basel donc ceux-là on ne peut pas entre eux si tu veux te faire on ne peut pas les séparer on ne peut pas quand tu veux que ton homme t'aime il faut t'attendre ses amis parce que c'est demain celui qu'on dit ah chérie mon ami ce que tu fais c'est l'homme on l'a veut mais quand tu ne veux pas dès qu'il y a une petite situation ils sont contents oh il y a un cas de gars il y a un gars qui t'a donc c'est la femme qui se donne une place d'accord la nourriture de ton mari il faut suivre ça même le secours que ton mari porte il faut suivre ça mais aujourd'hui là maman vous savez il y a des femmes on est parti au bureau on descend du bureau peut-être à 21h à 22h donc à 21h à 22h tu descends du boulot il y a quel bureau qui continue jusqu'à 5 mois de nuit non maman aujourd'hui les travaux les bureaux d'aujourd'hui les travaux d'aujourd'hui souvent ça fait que tu rentres tard à la maison bon tu es arrivée à 22h 23h là là est-ce que tu peux mettre ta nourriture au feu pour monsieur tu es fatiguée même si tu es arrivée même à nuit que ton homme n'a pas encore mangé tu fais tout possible pour lui faire quelque chose à moins parce que c'est rare tu vas voir il y a certains hommes qui ne mangent pas de yon ils vont se balader et quand tu rentres à la maison qu'ils voient madame qu'ils entendent trembler pour faire des trucs ils ont jaillé d'après la jeunesse ils ont jaillé mais vous êtes là parce que toi on t'a laissé à 22h à 22h tu es rentrée mais attends mais fatiguée ah non prenez pas les gens pour ça c'est ça souvent je dis attention le oui parce qu'il ne faut pas jouer avec le oui le moment c'est quoi le oui attention le oui ça veut dire aujourd'hui je vais vous expliquer parce que souvent il y a des gens qui prennent ma voix qui passent dans les bois de nuit quand on met les gens mettent ma musique comme ça ils sont là c'est moi la seule ils se prennent de l'argent et moi je ne suis pas contre quelqu'un j'ai fait sortir la voix aujourd'hui c'est une voix je pense que je suis dictionnaire parce que j'ai des voix même dedans beaucoup de radio à écouter mais ils pensent que c'est la seule voix qui est la seule qui peut parler mais ah non c'est Dieu qui a fait cette voix je peux vous parler aujourd'hui à n'importe quel jour vous allez me poser des questions il y aura toujours des nouveautés à moi donc attention le oui me dit c'est pas tout le oui en jour d'accord voilà parce qu'il y a des filles quand elles sont en train de danser elles ont mis tout tu as dit ah mais ça elle peut elle peut pas parce qu'il y a des queues là tu vois la tête on dit à parasol c'est pas tout les qu'on joue tu as pas à bouffer le parasol maman la maman m'a tuée bon la question que j'ai à vous à maman c'est pourquoi on vous appelle la soeur lors de tout le plus dans tout le plus je suis la seule femme comment je suis la seule femme parce que les missions que j'ai faites aujourd'hui une fois j'ai lancé un défi pour dire celles qui veulent parler mieux que moi je vous invite mais il y a eu plein qui sont venus à la radio c'est déjà bon donc maman qu'est-ce que je voulais demander c'est comme vous dites l'expression on va passer dessus mais je sais que vous allez comprendre quand vous dites ça ne comprend pas français quand ton mari demande donne quand vous dites ça ne comprend pas c'est qui comprend pas français ça veut dire quoi ça veut dire beaucoup de choses parce que toi tu en parlais tout de suite il t'a frappé il t'a blessé arrivé au lit tu dis non tu m'as frappé ce matin viens t'y a fait est-ce qu'il est allé à l'école c'est pas lui qui t'a insulté non non mais c'est lui c'est lui c'est celui donc il m'a frappé il m'a frappé il m'a battu je suis fâchée mais quand tu quand vous faisiez votre problème tu as eu plus qu'il y a un con qui était au milieu il faut laisser sur les gens manger les choses on la laisse c'est pas là mon affaire c'est bouche mais les fesses n'ont rien à faire c'est comme ça mais maman après tu sais qu'il y a des hommes aussi qui sont accros à ça c'est-à-dire accros au sexe toujours toujours fait et on dit qu'à chaque fois quand tu fais toujours toujours toi la femme ça te fan maintenant si vous dites que dès que monsieur demande on doit donner à chaque fois tu dois donner tu dois donner tu dois donner tu dois donner comme ça ça va te faner si on me propose tous les jours je vais donner parce que je ne suis pas dans le lit de ma maman je vais te donner voilà tu sais l'homme je vais te dire quelque chose ma fille l'homme c'est le rat qui dit mère dans une femme d'accord mais c'est pas le geste que tu sauras qu'il n'a plus besoin de toi parce que l'homme a beaucoup pitié parce qu'il sait qu'il est né d'une femme c'est une mère et il prend les femmes même chose mais la femme non de faux c'est quand tu vois un homme qui s'accroche trop à la femme elle pense qu'elle a gagné il y a des hommes qui se disent que bon c'est une maman je ne vais pas la frustrer c'est ma femme je l'aime il ne faut jamais dire à une femme que tu l'aimes quand tu lui dis ça elle a la tête ou autre et puis quand tu as une femme il y a trop d'amis il faut quitter dans son fils trop d'amis trop d'amis filles filles là il faut quitter dans son corps mais pourquoi ? elle va faire quoi et tous ceux là il y a des femmes je t'ai dit tout à l'heure il y a des femmes j'ai dit ça elles ont même combien d'années elles ne gagnent pas quelqu'un elles sont obligées même d'aller draguer des hommes c'est ça et l'homme quand tu le dragues trop comme ça l'homme n'aime pas ça l'homme lui-même il aime quand l'homme il te drague et puis tu refuses mais la femme derrière toi je te donne tout il y a un exemple quelque part j'ai vu quelqu'un j'oublie qui la femme l'a amenée il y avait une piscine dans la cour tout ça mais elle c'est une dame parce que chez elle pour même pas qu'il va causer à une personne il ne faut pas qu'il n'ait qu'à rester seulement avec elle quand la personne est venue elle va avoir trois piscines chez elle il faut quitter là-bas parce que tu as tout chez toi les gens aujourd'hui ils veulent quand même commander c'est ça comme je dis on va dire deux et tout il dit trois on va dire quatre vraiment on ne va pas s'en sortir avec avec cette histoire-là sinon c'est quand même je suis très contente que vous me recevez là c'est un honneur pour nous voilà c'est pour vous dire que la jeunesse si elle change si la jeunesse change le pays serait bon parce que si tu n'échanges pas aujourd'hui tu es là tu es un respect pour ta maman et pour ton père c'est clair pour ta famille oui mais tu ne peux pas rentrer souvent à des heures venir frapper à les potes n'importe comment tu peux aller boire tu vas faire du n'importe quoi non quand on parle aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui sont braqueurs il y a des jeunes qui sont des briteurs c'est à cause de nous les femmes elles sont comme ça pour te satisfaire est-ce que tu vois il y a des hommes aujourd'hui à cause de la femme il ne s'entend pas à sa propre famille ça c'est vrai parce qu'on n'aime pas sa femme demain il y a un malheur c'est la famille qui va te recevoir ça c'est vrai est-ce que tu vois ça c'est vrai donc il y a des fois quand il prend une décision avec un homme quand il n'en parle l'homme l'homme ne peut plus il dit comme aujourd'hui vous avez dit que vous ne voulez pas de cette femme moi celle je veux moi celle je veux elle aussi il y a un cas c'est de dire que s'il fait ça ça aille à elle de tirer le monsieur vers cette famille parce que c'est grâce à elle que toi tu l'as reconnu ça c'est vrai est-ce que tu as vu ça c'est vrai donc il y a des heures tu viens de dire que si tu descends au travail 20h tu es fatigué fatigué même si tu es fatigué tu sais que tu dois descendre il y a des heures tu fais la nourriture tu mets au frigo et ça tu vois dès que tu viens tu chauffes parce que l'homme adore toujours être bébé moi je suis pas là à l'école mais je fuis la forme d'un pilote fait Nyankouri je fuis la forme d'un pilote les parents disaient mais qu'est-ce que tu vas foudre avec celle-là j'ai dit excusez-moi elle me couille bien en fait on appelle ça Oman Camille Oman Camille Oman Camille il a dit sa sa grande elle me couille bien sa grande elle a commencé à pleurer non moi j'ai pas besoin de son faut pas parler son couillement est dangereux son couillement moi je vais en France matin, midi, soir mais quand j'ai calculé le couillement de Paris des Etats-Unis son couillement de Yopou c'est mal ça me passe il y a des couillements donc le couillement de Yopou a fait que vous êtes restés on est restés les parents on est restés alors est-ce que maman a des filles j'ai deux grandes filles j'ai deux grandes filles quatre garçons les deux grandes filles sont mariées elles sont mariées et aujourd'hui quand elles voient leur maman donner des conseils sur le sexe la façon de prendre leur homme et tout comment est-ce qu'elle voit comment est-ce qu'elle voit les choses mais chacun en son manquement c'est sûr je vais y faire puis y manger elle peut pas se plaindre donc elle ne se plaigne pas du fait que elle-même je les parle mais quand je discute avec les maris bien copains et puis ça m'averti quand elles prennent les barrages qu'elles viennent chez moi quand elles sont les tassines non mais j'ai dit au tassine monsieur tu peux faire demi-tour il ne rentre pas chez moi parce qu'une mère qui supporte son enfant c'est une sorcière quand il n'y a pas à savoir pourquoi je ne cherche pas à savoir ce que je vais demander j'appelle mon beau-fils parce qu'aujourd'hui je suis en vie et puis c'est mon beau-fils qui s'occupe d'elle je demande d'abord à mon fils moi je ne cherche pas la raison de ma fille je cherche mon fils mon fils qu'est-ce qui ne veut pas celui qui m'explique tout ce que je connais je te demande pardon c'est tout parce que ce baladien ce n'est pas une vie c'est vrai est-ce que tu vois donc mes enfants me connaissent pour ça même mes des garçons comme ça qui sont grands comme ça ils sont mariés aussi les garçons oui les garçons il y a deux qui sont mariés aussi quand ils viennent souvent la femme vient se plaindre je sais pas non voilà ton fils m'a fait ça il faut lui faire pipe il adore ça mais bon c'est tout pipe là c'est pas ça ce mot qui peut régler ça me manque parce que moi mes enfants ils savent ça ils me connaissent ils me demandent la vieille si une fille ne peut pas te piper il faut qu'elle dans son film parce qu'elle a pipe moi je ne fais pas du porno moi mon porno c'est en parlant c'est ça je peux te parler puis tu peux jouer sans te rendre compte ah oui les femmes ne supportent pas de dire à nos mamans de ne pas supporter les filles parce que dès le départ il y a des mamans aujourd'hui qui n'ont même pas de dents il n'y a pas de cheveux sur les têtes le bois a tout mis mais quand la femme elle sait que elle gagne quelque chose qu'elle a mis une seule ampoule à la maison que le travail du monsieur a changé un peu c'est pour faire publicité partout il y a quand j'ai mis j'ai changé l'ampoule de la chambre putain quand tes parents ils n'ont pas de dents ils ont remplacé ta mère elle te chauffe là ils ont mis tu sais tu ne reconnais plus ça je ne connais plus il faut penser au moins c'est que le beau-fils t'a fait au départ ça c'est vrai ça c'est vrai d'accord alors maman est-ce que tout à l'heure vous avez dit que si par exemple moi j'ai dit si on quitte au travail on est fatiguant on ne peut pas préparer vous avez donné l'exemple de faire la cuisine d'abord lui aussi il doit comprendre mais c'est quel travail où on descend à 23h ? il y a d'être aïe maman au jour d'aujourd'hui à Abidjan ici quand on se cherche là souvent même tu peux descendre très très tard parce que souvent vous les femmes les filles vous êtes des menteuses ou sauter avec vos patrons ah oui mais sinon c'est pas normal 23h il sait que tu es marié mais quand même il sait que tu es marié donc il y a des gens quand même il faut respecter c'est pas parce que je suis à mon homme je descends à 23h mais celui t'attend parce que c'est pas un homme qui aime dépenser l'or il préfère gérer sa petite vie à la maison à minuit si tu descends il n'y a rien de telle parce que lui peut-être il y a des petits croissants au frigo il a pris mais il veut voir madame annuler sa tenue du travail et puis être dans la cuisine et ça tu vois toi tu descends à minuit non le monsieur ne va pas manger donc tu descends à minuit il n'a qu'à aller commander pour une fois il peut aller commander au restaurant ou bien tout il commande en ligne manger pour une fois bon par exemple si tu as donné l'argent pour deux jours de la cuisine tu as fait la soupe ce qu'il va prendre pour aller commander ça dépasse maintenant du deux jours donc c'est mieux que ma fille qu'il mange à la maison ou bien si tu as une servante à la maison il faut faire ça papa arrive il va manger il y a des hommes aussi qui ne mangent pas nourriture de servante ils disent que non eux ils ne mangent pas nourriture de servante c'est pas madame qui prépare ils ne mangent pas donc c'est comme ça c'est un peu difficile pour madame si jamais madame n'est pas vite rentrée et tout ça donc ça aussi moi je pense qu'il devrait essayer de comprendre ça en fait c'est ce que je me dis c'est bien c'est bien mais si tu as fait ça qu'il n'a plus goût dehors qu'il mange chez une personne qui en mangeant même ses pieds sont dans l'eau la mère de la femme est dans son calison tu penses qu'il va venir t'attendre pour te 23h il est déjà il est déjà à la visite de descendre à 23h ou bien il faut dire non je suis fatiguée l'homme il n'y a pas de problème l'homme ne pourra jamais dire à une femme sort de ma maison si tu le vois il te chasse c'est que trop c'est trop c'est comme on pisse l'eau mettre dans une barrique et puis ça déborde mais c'est pour te dire que si les hommes sont des hauts aujourd'hui c'est à cause de nous est-ce que tu vas il y a des hommes aujourd'hui ils sont connus tu ne travailles pas tu ne fais rien mais il a tout fait pour te trouver quelque chose pour qu'au moins de temps en temps vous allez vous partager ensemble et toi maintenant tu as des heures 23h quoi quoi il ne va rien dire le garçon il va aller dans le coin on va l'accueillir là-bas il vient ses pièces sont dans l'eau et on le prend bien les hommes je vais te donner aujourd'hui il faut garder son tête moi j'ai un petit frère je ne peux pas dire où il travaille mais il a croisé une jeune fille comme vous comme ça lui il n'a jamais fait d'enfant dès qu'il a croisé la dame il s'est acheté une maison il dit ah nous les femmes on a des quarantaines qui ne sont pas bien tellement qu'elle a un quarantaine qui est lourd elle a pris le sac elle a déposé au Dieu puis le monsieur il est là il croit qu'il a eu une femme pas comme les autres ils ont fait un an il a pu nous grossir il est heureux il dit la femme est au beurre c'est dans la clinique il a fait ce soin l'enfant lui quand l'enfant a eu un an quand il dit un mot ils vont se battre elle va le gratter oui tout à l'heure aujourd'hui on appelle le braqueur parce qu'il est tout il a se battu ici derrière l'oreille il a fait ça il a pas il est venu avec moi je l'ai dit à des femmes qui veulent le bon conseil de passer par la seule de tout le plus il est venu vers moi j'ai dit ah mais on va dire qu'est-ce qu'il a dit ah c'est là ma blague aujourd'hui elle m'a prise là j'ai des problèmes j'ai dit bon d'homme viens je vais aller quelque part on est allé quelque part on est arrivé la dame elle aussi elle se met à l'aise quand on est arrivé net elle a mis l'eau déposée ses pieds dedans comment c'est elle le nettoyait il dit tu prends quoi elle aussi elle a prise on a commencé à faire le show deux jours trois jours aujourd'hui je t'ai dit là il a dit à la dame qui le gratte toujours prends la villa parce que tu es un gars tu as mon fils j'ai pas joué mon sang prends la maison ma casquette la main prends moi-même tu me vois plus elle dit oh je m'avoue le gars est parti aujourd'hui chez la dame la dame qui est allée chez elle elles ont 10 ans parce que la dame a 65 ans lui il avait 43 ans mais la dame là aujourd'hui c'est pas possible mais là l'autre là elle pleure vraiment maman l'or il y a pas bon l'or ici non 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 où il s'en va là on le gratte pas quand il arrive la femme elle a dit une robe de nuit quand elle porte tous les poids ils sont devant lui j'ai dit mais il a dit à la dame maintenant elle pleure partout il dit non 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 tu le vois il a grossi toutes les traces là c'est parti donc c'est vous même c'est nous on fait aujourd'hui qu'il y a les hommes qui nous fuient bien sûr tu vois oui maman ça dépend de nous sinon l'homme est toujours prêt à marier une femme c'est rare que l'homme soit une femme mais c'est par notre comportement aller chez des voisins parler de ton mari il est comme ça il faut arrêter de parler de lui parce que quand tu vas parler de lui un de toi ça va rentrer dans son oreille tu deviens son élemi c'est vrai tu deviens son élemi l'homme pour quitter une femme c'est un peu un peu quand tu vas dans le placard si la cravate est partie il sait que la chemise n'est pas loin pantalon, chaussures il s'en va un matin tu arrives un matin il s'est rendu après le temps de la course je ne suis plus dessus donc si tu vois quel c'est le loyer là il faut voir la dame qui est dedans là le monsieur m'a dit c'est toi qui as sué le contrat il dit moi j'ai lu mon contrat un matin on dit madame le petit soir il dit il dit mais mon mari on dit non viens voir il dit il est parti d'accord donc mon revue vos interventions à la radio et tout vous ne marchez pas vos mots vous dites ce que vous pensez est-ce qu'aujourd'hui dans la rue il n'y a pas de personne qui vous voit comme ça et puis juste à cause de ça et vous on va dire quoi et vous vous manque de respect ou bien vous dites la soeur l'enfant on va tester on va voir voilà il ne peut pas me manquer de respect parce que beaucoup d'hommes en tout cas j'ai plus de combien de mille de voix ils ne peuvent même pas me manquer de respect seulement il y a des gens qui viennent quand je finis la radio comme ça ils arrivent et ils me disent ah vraiment la soeur ton émission me plaît tant de choses et quand je vois quelqu'un que tu n'es pas de mon âge moi je ne suis pas les mamans qui aiment soutenir la jeunesse je n'aime pas les jeunes gars donc prends ton genre pour quelqu'un on dit les jeunes gars c'est la fraîcheur le moteur encore bon tout ça le moteur est bon c'est pour eux mais moi je ne sois pas les jeunes je ne sois pas les jeunes gars parce que quand il y a un certain âge il faut quitter dans la jeunesse une femme même qui est son âge de 60 ans 70 ans 73 ans qui se déshabite devant un fils c'est pas bien c'est même pas joli à voir c'est pas joli à voir parce que les jeunes aussi souvent ils veulent aller avec les vieilles oui ils veulent savoir ce qu'il y a dedans non mais c'est pas tous les vieilles surtout moi la seule elle ne fait pas partie je préfère un homme que mes enfants j'ai dit il y a des grands garçons 35 ans 38 ans une des 40 ans ça c'est vrai donc je ne peux pas me voir mon fils est en sébago mon gars aussi il est en sébago c'est quel vice-là non 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 ça ils n'ont qu'à s'attendre ça moi je ne suis pas dedans d'accord est-ce que vous avez les petits on va dire quoi les petits topos les petites astuces toujours pour que ça voilà quoi ça puisse bien ça puisse bien serrer ça puisse toujours sentir bon moi pourquoi il est naturellement il n'y a jamais mis question là-bas et maintenant toutes les femmes que vous voyez aujourd'hui qui vendent les on va dire quoi les djeka les potions si tu bois de l'eau tout ça ça serre et tout moi mon secret il faut porter Kodjo tu serres bien le grain au jour d'aujourd'hui moi je porte où tu peux me toucher ça c'est Kodjo qu'on a joué d'aujourd'hui parce qu'on a dit qu'on chaud on n'a pas dit qu'on froid qu'on qui a classé n'a dit pas ça donc les topos que les femmes mettent dedans c'est très dangereux si ça ne va pas c'est ça souvent il y a des filles aujourd'hui on dit mais des cheveux pour que les fesses gonflent mais quand la maladie on appelle quoi tension bien quoi quoi cancer c'est pas bon il faut être naturel au village il y en a pas qui n'ont pas ce qu'on met dedans il faut être naturel aujourd'hui même si quelqu'un me dit la seule j'ai fait légèrement avec mon intestin j'en ai au Kodjo mais va pas prendre déjà il y a besoin de mettre un produit ici moi je ne suis pas habitué à produire donc c'est le Kodjo le secret c'est le Kodjo si tu as une jeune fille que tu ne peux pas parce que son haut pour te faut collant mais tu peux plier tes morceaux de coton paille et puis tu mets ça en bas de ton slip mais la génèse aujourd'hui qui se promène sans quelque chose en bas le vent tape le con ne va pas trop faire du bruit au lit tu as su quelqu'un puis tu attends ça c'est un con bavadeur un con bavadeur un con bavadeur on ne doit pas faire du bruit normalement forcément ça fait du bruit parce que quand il y a les bruits voilà il y a forcément moi j'étais couché avec quelqu'un toi tu peux être à côté et puis tu ne vas pas savoir qu'il est en train de me pénétrer il y a des congéries ils sont dans le deuxième tellement qu'on ne l'a pas trop ça saute même le luit ça vous trouve de l'autre côté on ne doit pas faire du bruit donc voilà maman tu disais que tout à l'heure j'ai pris l'exemple de mèche humaine par exemple j'ai dit non si le gars il t'a trouvé dans ton affaire de mèche humaine un million et tout donc tu sais il vient te draguer tu te dis que forcément c'est qu'il a les moyens mais après vous savez qu'il y a des garçons quand ils draguent ils mettent l'argent devant c'est à dire que dès que le premier jour il a fait ta connaissance deuxième jour il te donne iPhone 12 et tout donc si la fille est habituée à un certain rythme je veux dire à un certain niveau de vie et puis elle tombe sur un gars qui n'a pas vraiment les moyens mais qui est fond mais quand elle regarde de l'argent et puis elle voit que si elle va de l'autre côté c'est bizarre donc elle préfère rester avec celui qui a l'argent même s'il n'arrive pas à la satisfaire mais elle est là-bas après il y a des personnes aussi elles mangent le beurre et l'argent du beurre c'est à dire que peut-être elle est avec le vieux à cause de l'argent et tout et puis le jeune à cause de parce qu'il fait bien il fait bien la chose donc ce que moi je demandais c'est qu'est-ce que tu penses de ce genre de fille-là moi je pense que c'est fini parce qu'elle veut parce qu'il t'a vu avec le mèche de 1 million quoi quoi mais tout cela pourquoi tu n'as pas quelqu'un c'est lui qui a dit à monsieur Darut tu as fait tout cela parce que tu viens et dit comme lui il met l'argent je préfère prendre son argent aller de l'autre côté oh mais fais bien c'est pas une bonne vie c'est même pas joli tu n'as pas quelqu'un il ne faut pas prendre son argent tu n'as pas quelqu'un il ne faut pas t'approcher de lui même s'il a mis l'argent en forme il a mis devant il y a des gens qui peuvent te tenter pour voir réellement tu es quel genre de personne tu penses qu'ils sont tu viens voir mais il y a des gars même quand ils viennent vers toi et puis tu te dis non il est super intéressé donc il y a des hommes eux-mêmes ils forcent c'est-à-dire que tu n'as pas envie de bouffer l'argent mais eux-mêmes ils vont faire tu vas bouffer parce que tu es bon il vient vers toi toi-même tu lui fais comprendre que non j'ai déjà quelqu'un dans ma vie et tout donc voilà aujourd'hui il y a des gars qui disent qu'on construit maison sur maison non si toi tu sais bien que tu as déjà quelqu'un qu'il force ou pas ou ton quelqu'un il est où faut aller chez lui il ne va pas t'attacher l'homme qui t'a dragué il ne va pas t'attacher tu lui as dit calme que tu ne veux pas que tu es un homme mais là si tu fais c'est que toi c'est-à-dire qu'il compte il y a deux trous toi c'est-à-dire que tu vas embrasser tout ça et tu ne veux pas tu dis j'ai un homme il accepte si tu dis j'ai déjà quelqu'un il ne va pas t'en m'aider excusez-moi je suis occupé mais si tu dis tu es occupé une première fois deuxième fois il vient tu dis bon d'accord on va essayer ça va être que tu vas toujours prendre ton temps à se promener de homme en homme moi je ne peux pas me l'accueillir mais quand j'ai épousé mon mari je ne l'ai pas trahi jusqu'à aujourd'hui il est mort le facile qui est couché parce que je n'aime pas ces gens de vie depuis le bas à l'âge de 18 ans déjà j'ai parlé de ces gens du tout mes copines me connaissent un beau et lui aussi il ne vous a jamais trompé moi j'ai préféré que mon mari me trompe oui j'ai préféré qu'il doit avoir plein de goût dehors pourquoi maman ? mais non mais l'homme est faible ou se chassier mais c'est toi la femme faite unique à toi même c'est à toi le respect est-ce que tu vois l'homme je lui dis souvent excuse-moi bébé si tu peux aller il dit c'est pas toi qui va m'apprendre ça moi je sais que même si j'ai des copines mais toi ma femme tu ne seras jamais au courant parce qu'il ne me prouve pas qu'il a des amis mais quand vous lui dites excuse-moi bébé si tu veux c'est le pousser à aller dehors je préfère ça parce que lui il est pilote il faut qu'il se libère la tête l'homme peut avoir il peut avoir c'est-à-dire il peut avoir mille femmes mais il y a une seulement qui fait son affaire pourquoi je lui dis peut s'arrêter devant sa grande soeur pour dire que moi celle-là me couille bien c'est sa grande soeur l'aînée c'est comme sa maman ça veut dire que souvent il peut aller s'amuser il peut aller s'amuser un peu mais il sait que la soeur l'entend donc vous ne donnez pas raison aujourd'hui aux filles ou aux femmes qui attrapent leur mari en train de les tromper puis elles quittent la maison et tout si l'homme te trompe qu'il va qu'il quitte la maison ça dépend de ce que tu as fait non je parle de la femme même qui quitte la maison parce qu'elle a attrapé son mari en train de le tromper vous ne vous donnez pas raison quand tu vois une femme qui quitte la maison c'est comme un aveu s'il veut te lapider c'est qu'il a mis son pied sur le caillou c'est qu'elle a trouvé quelqu'un pas forcément parce que souvent le monsieur il te trompe juste quand tu es fatigué mais toi tu as fait quoi puis on te trompe là tu as fait quoi non pas forcément que tu as fait quelque chose vous m'avez dit que non mais tu viens de dire tout à l'heure que souvent je suis fatiguée il me vient me faire la mou mais si tu es fatiguée c'est à peine qu'il ne combat pas français il va aller s'enseigner puis on a quand même le laver là tu n'étais pas témoin d'accord c'est à peine et son fils puis c'est le ministre grand quels sont les conseils que vous pouvez donner parce que là l'émission tire à sa fin donc quel est le conseil que vous pouvez donner tout ce que je pouvais dire à la jeunesse moi je suis l'avocate des hommes tout ce que je voulais dire donc vous ne nous défendez pas nous les filles les jeunes filles de savoir s'habiller d'accord de savoir s'habiller puis d'arrêter de fouiller dans les portables de leurs copains est-ce que tu vois et si monsieur fait mais le monsieur tu ne vas pas dire parce que c'est dans un battu il y a deux capitaines non du tout mais il y a le on va dire quoi il y a le capitaine et puis il y a son truc non 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 celui qui est en bas le sous-capitaine n'existe pas devant le capitaine lui-même en réalité alors il faut te dire que c'est l'homme qui te tient d'accord si tu as le caractère que tu as changé tu vas t'attendre avec un homme tu vas t'attendre avec un homme j'ai une amie qui avait un problème aussi elle aimait son mari mais son mari il a trompé matin midi soir mais un jour comme ça elle allait voir une dame on dit bon allons dans un village tu vas aller voir il y a un grand marabou là-bas il va t'arranger elle a pris la parole arrivé chez le marabou le marabou dit bon moi c'est simple je viens avoir le nouveau-né de panthère d'un seul jour elle dit elle peut faire elle allait payer elle allait payer ils ont découpé ils ont mis dans le sac elle allait en brousse elle s'en va elle était partie avec un chasseur il a dit attends il y a une lionne qui vient d'accoucher donc quand on veut s'approcher la lionne fait tout suffit donc quand ils jettent les morceaux de viande la lionne a suffi ils ont fait un mois sans pouvoir prendre l'enfant ils sont allés encore ils ont trouvé l'autre qui a accouché aussi quand ils ont jeté loin quand ils couraient pour aller derrière la chair ils ont pris l'enfant ils ont mis dans le sac ils sont venus chez le marabou il dit madame elle dit voici ça il ne ouvrait pas ses yeux le monsieur le marabou lui dit un panthère qui n'est pas l'homme c'est un animal sauvage tu as pu prendre son enfant mais ce n'est pas ton mari que tu vas maîtriser il va venir à la maison il n'y a pas son médicament il y a 600 000 dans les bœufs 600 000 voilà mais écoutez celui qui ne comprend même pas le français c'est un animal sauvage il te voit il a envie de te manger lui tu as pu le convaincre pour prendre son enfant c'est que tu peux ramener ton mari à la maison donc je dis à la jeunesse vraiment d'écouter la parole de l'air est-ce que tu vois de les respecter ne pas suivre leurs copines leurs copines elles sont beaucoup comme ça il y en a qui n'ont pas des deux toits tu vois souvent des filles qui prennent un chien pour 10 filles parce que tout le monde elle est en train elle continue 500-500 pour plus de ça donc cette fille on n'a qu'à quitter dedans ma fille d'accord vraiment mon nom merci beaucoup ça a été un honneur de vous recevoir sur le plateau de Ivoire TV Musique voilà donc j'espère que vous allez pour tous les conseils de la soeur lors de tout le pleu aujourd'hui elle nous a donné tout vraiment je pense que après cet entretien là je pense que chacun sait comment est-ce qu'il va faire chaque fille ou chaque femme sait comment est-ce qu'elle va faire pour retenir son homme à la maison je suis Estelle Isifou à la réalisation Roland Le Benguiste à la caméra William Santiago et Soko Soko je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de Génération 2000 Générique 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 Sous-titrage ST' 501